salut à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur un puzzle de la gamme anayama et aujourd'hui on va s'intéresser au cast arrow alors le castaro c'est celui ci alors c'est un magnifique casse tête je trouve il est vraiment vraiment très stylé mais la difficulté de celui ci réside dans le fait de la manipulation des pièces qui est très fastidieuse alors je vais tâcher de faire au mieux durant ce tuto mais je ne vous garantis pas que je ne vais pas galérer pour vous expliquer un petit peu le principe le but va être de sortir donc les quatre flèches du coeur vous pouvez observer en fait sur le coeur au milieu du coeur il ya une sorte de fente en forme de croix de jésus sur lequel nous pouvons mettre en fait une flèche ici une flèche ici une flèche ici et une dernière flèche qui pourra se mettre dans la position dans cette position là et qu'on pourra tirer alors déjà positionner les flèches ainsi n'est pas une chose aisée à faire mais une autre difficulté de ce puzzle c'est que parmi toutes les quatre flèches il y en a une en fait une seule qui n'est pas exactement la même et c'est justement à nous de ma de vérifier cela et à le uni ça se voit vraiment très très peu voire pas du tout assez un petit peu mais moi j'ai un autre repère alors en gros si vous voulez une des flèches ou donc de ce côté là elles sont toutes identiques par contre en bas il y à une des pointes qui est un petit peu plus courte que l'autre alors pour vérifier laquelle c'est par contre c'est très simple on va identifier dans un premier temps quelle est la flèche à sortir en fait bah c'est celle c'est celle ci il ya sur les quatre flèches vous en avez une seule où il ya écrit arrow sur le côté et bien c'est cette flèche là qui qui a ici vous voyez on voit on verra pas très bien à l'écran mais cette petite telle est légèrement plus recourbé que l'autre en termes de hauteur celle ci elle descend un peu plus donc c'est cette flèche là que nous allons devoir faire sortir en priorité et le arrow on va devoir le placer de cette façon on le place vers le haut et le coeur comme ceci d'accord alors maintenant que je vous expliquer tout ça passons à la résolution en tout cas tentons quelque chose alors pour commencer je vais prendre une des flèches que je vais bloquer vers le haut comme ceci ici je vais prendre et deux flèches du milieu alors je me cheveux que vous n'allez pas voir grand chose si je fais ça je vais les incurvés comme ceci au milieu je vais les maintenir en attendant et là je vais essayer de faire passer cette flèche là donc la flèche où il ya marqué arrow qui d'ailleurs n'est pas bien orienté je crois mais on va essayer et je vais la faire passer entre ces deux flèches là comme ceux ci up voilà comme ceci vous voyez comme ça et donc là normalement la flèche du milieu je vais pouvoir hop la faire sortir donc c'est la flèche à raw comme nous le voyons ici je vais pouvoir la faire sortir au milieu alors il faut pouvoir là voilà l'incurvé un petit peu sur le côté et voilà vous voyez attendez je vais vous montrer un petit peu plus comme ça up ici donc en fait finalement je m'étais trompé il n'y a pas le sens du haro n'a pas vraiment de l'importance il faut juste que ce soit cette flèche là qui sortent en dernier comme quoi même dans les tutos on en apprend il nous reste donc trois flèches à faire sortir la tâche n'est pas encore n'est pas encore terminé c'est pas encore on n'a pas encore terminé de résoudre celui ci la tâche est encore un petit peu difficile donc là pareil que tout à l'heure je veux positionner une flèche vers le bas je vais en récupérer deux que je vais positionner comme ceci et la dernière juste en dessous on va essayer de la faire rentrer au milieu voilà comme ceci up à partir de ce moment là dans des tacs voilà et voilà excusez moi je galère c'est pas une vidéo très voilà on va plutôt la positionner comme ça ça sera plus facile voilà donc là on y est vous voyez on a positionné nos trois flèches comme ceci et donc là on peut forcément tirer la flèche du milieu c'est pas évident de vous montrer ça aussi en même temps de filmer comme ceci et pour les deux dernières par contre là elles sont faciles à faire sortir up voilà donc le cast à l'eau et des assemblées pour le rassembler c'est tout aussi fastidieux c'est exactement la même chose vous l'aurez compris mais à l'inverse alors écoutez je vais tâcher de de faire ça au plus vite alors je récupère une flèche que j'insère ici je veux la mettre vers le haut je récupère une deuxième flèche vérifiez bien qu'il n'y a pas écrié aros dessus la flèche aros c'est celle qu'il faut rentrer en dernier en dernière plus donc là je veux rentrer celle ci d'ailleurs je vais la rentrer dans ce sens non plus tôt même d'ailleurs quand je l'ai mis ici voilà c'est sur le côté qu'il faut la mettre hop là c'est déjà mieux ensuite une fois qu'on est comme ça on va juste faire séparer les deux flèches et les maintenir comme ceux ci voilà on va prendre notre troisième flèche on va insérer au milieu elle rentre parfaitement allez dernière étape la plus compliquée et on y est donc la flèche aros alors pour ceux ci mais écoutez j'ai que tu es un peu parce que ça devenait trop fastidieux donc là en gros je vous montre puisque je réussis à remettre la flèche alors c'est pas très légal j'avoue j'aurais dû le faire d'une traite mais comme vous le constatez le puzzle est vraiment trop galère à manipuler d'autant plus quand on filme alors voilà quoi bon on considère quand même que le cast à l'eau est résolu mais c'est vrai que déjà attendait je vais déjà essayer de remettre les flèches quand même dans le bon sens voilà ok c'est bon les flèches sont remises bon j'espère que ce tuto vous aura aidé en tout cas je pense que j'ai été surtout utile par rapport par rapport aux comment dirais-je au repère un point de repère et à l'ordre de résolution d'ici là bah écoutez je vous dis à très vite pour un prochain tuto portez vous bien puis à la prochaine c'est bien tous